La mise en application de la technique passive statique avec un angle constant ou avec un moment de force se déroule en cinq étapes. Pour cela nous avons choisi de travailler sur le membre supérieur avec le groupe musculaire nommé triceps brachial qui se trouve sur le plan postérieur c'est-à-dire sur la partie arrière de notre bras. La première phase correspond à une mise en tension du muscle qui va être étirée dans ce cas de figure le triceps brachial ce qui correspond à la recherche de l'angle articulaire et de l'amplitude musculaire permettant l'obtention d'un seuil de douleur en position extrême supportable tout en respectant l'intégrité physique de la personne. La seconde partie correspond au maintien de l'angle articulaire pour une durée pouvant osciller de 10 à 60 secondes. La respiration doit être calme pour diminuer le tonus musculaire. La troisième partie correspond à la phase de relâchement musculaire qui apparaît au bout d'une dizaine de secondes. Celle-ci est involontaire et quasiment invisible pour toute personne extérieure. Elle permet de mettre à profit les réflexes d'étirement inversé des fuseaux tendineux couplés à la diminution du tonus musculaire. Ceci permettant un gain en amplitude musculaire et articulaire. La quatrième partie correspond à la phase de relâchement volontaire de l'angle articulaire de la personne étirée, c'est-à-dire à une phase de récupération. Le retour à une posture normale doit être calme et progressive. La cinquième partie correspond à répéter l'ensemble des étapes précédentes, soit en intégrant ce qu'on appelle un moment de force ou bien en maintenant un angle constant. En tenons bien compte de la non-stimulation des circuits réflexes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !